Dans le cadre de la situation actuelle qui est liée à la crise ukrainienne entre l'Ukraine et la Russie, doublée justement des conséquences de la pandémie Covid-19, qui a un impact extrêmement important sur la sécurité alimentaire de nos pays, en tant qu'institution de recherche et de prospective, en partenariat avec le RASA et le réseau des think tanks du Sénégal, nous avons souhaité organiser un échange entre les parties prenantes pour croiser leur regard sur cette crise et les solutions qu'on pourrait envisager. C'est dans ce cadre que nous avons le plaisir d'inviter M. Abdou Karim Fofana, ministre sénégalais en charge du suivi du PSE, qui est à la présidence de la République du Sénégal, mais également le Dr Ibrahimat, qui va faire un cadrage sur les grandes tendances aujourd'hui au niveau mondial sur les questions de sécurité alimentaire et de production, mais aussi de transformation de cette production. Et à ce titre, nous inviterons aussi Mme Mamkari Dien, qui est consultante spécialiste des chaînes de valeur agricole et de l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi nous croiserons son regard avec le président du CNCR, Nazir Roussal, et aussi nous écouterons M. Bagouare Batchili, qui est de la Letterie du Berger, et tout ça avec la modération de M. Ahmed Bachir Diop, qui est président de l'honneur d'IPAR. Et nous essaierons de croiser ces regards pour voir dans quelle mesure cette crise a des conséquences sur notre vie simplement, mais aussi sur les solutions que les différents acteurs proposent pour faire face à cette crise. Et donc nous invitons les partenaires à venir suivre ce débat, et nous essaierons, à partir des résultats de ce débat, de formuler des recommandations pour que les décideurs politiques puissent en tenir compte pour la suite. Nous invitons nos partenaires, les chercheurs, les citoyens tout court, les politiques, les organisations de la société civile, de venir nombreux, participer à ce débat, et à partir duquel nous souhaiterons formuler des recommandations pour les décideurs politiques en espérant contribuer justement à la recherche des solutions.